Bonjour, bonjour tout le monde. Bonsoir. Ça dépend de qui vous a fait des vidéos ça. Merci de vous donner une bonne année 2021. Et je me souhaitais aussi que toutes les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, tout ça, vous l'avez laissé en 2020 pour en quelque sorte devenir une nouvelle personne en 2021 avec l'aide de Dieu. Donc, c'est bien de se réjouir en éternel, d'adorer, de louer, de dire merci à Dieu du fait qu'il nous a donné la chance de voir cette nouvelle année et aussi de fêter pour les Haïtiens la journée de l'indépendance. En ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de familles haïtiennes qui font la soupe de Joumou, soupe de l'indépendance. C'est en quelque sorte un symbole de notre culture pour nous rappeler de notre indépendance. En même temps, je veux vous rappeler de ne pas oublier ceux qui n'ont rien à manger en ce moment. Oui, vous fêtez, vous faites beaucoup de fêtes pour remercier le Seigneur, mais n'oubliez pas, il y en a un, surtout dans notre pays, en Haïti, qui n'ont rien pour manger le matin, qui est levé depuis le matin et qui est couché sur la vente. Il n'y a pas de savoir ce qui est le côté de la manapte de la sortie. Donc, si vous connaissez le monde, peut-être 20 dollars, 50 dollars, ça dépend de combien d'argent vous faites. Et d'un monde, vous connaissez le pays qui est très difficile, très dur. Surtout, les gens qui travaillent, les gens qui ont des formations, qui ont des éduqués, qui ont des travaux. Et si tu as son pays, il fait en sorte que ces gens-là rentrent dans toutes sortes de choses malsaines pour survivre. Donc, si vous avez un ami, un membre de la famille que vous connaissez en Haïti, aide-les. Et je sais que ce n'est pas toujours facile, mais ne les oublie pas, parce que c'est vraiment, vraiment dur en Haïti. C'est vraiment dur. Et je pense que ce n'est pas seulement en Haïti, c'est un peu partout dans le monde. Mais, chez nous, on connaît bien la misère. On ne va pas se cacher la face pour dire que, oh non, on est bien en Haïti. Oui, on est bien en Haïti quand on a de l'argent, quand on a quelqu'un qui nous aide de l'étranger. Mais, on vit de la misère en Haïti si on n'a personne. Donc, n'oubliez pas d'aider les autres. Oui, vous êtes retiens. Je sais que vous aimez vos prochains, mais il faut faire des actions aussi. Donc, ce matin, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai eu un choc, un très grand choc qui s'est personnel. Mais, ça m'a vraiment choquée. Ça m'en va et j'ai pleuré et j'ai beaucoup pleuré de ce qui s'est passé ce matin, surtout dans ma famille. Donc, c'est pour vous dire que, peu importe la personne, peu importe ce que la personne a fait, peu importe dans son statut, peu importe. Vous qui êtes à l'étranger, vous êtes mieux que ces gens-là en Haïti. Vous êtes mieux, vous êtes mieux, vous êtes dans la sécurité. Et même quand vous n'en avez pas beaucoup de sous, mais quand même, vous allez manger quelque chose. Mais quand même, vous allez manger ce qui vous plaît. Vous n'allez pas rester sans rien manger. Vous n'allez pas rester sans avoir mangé. Vous n'allez pas rester comme ça. Je sais que vous n'allez pas rester comme ça. Donc, aide-les, s'il vous plaît, aidez un peu de pitié de ces gens-là. Je sais aussi qu'il y a des gens qui ne vont pas vous demander et de leur envoyer de l'argent parce qu'ils ont encore un peu de dignité. Donc, c'est à vous de faire le pas. C'est à vous de faire le geste, d'envoyer à quelqu'un, un ami ou une cousine, une tante, un cousin, un oncle, la mère, peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Donc, c'est à vous de faire ce geste. N'attendez pas qu'on vous demande d'envoyer de l'argent. Si vous connaissez une personne qui en a besoin, faites-en le geste. Et Dieu vous donnera plus en retour. Merci. Bonne année à tous. Bye-bye.